Avec les différents confinements que le monde a connus ces derniers temps, c'est une appli qui a cartonné l'appli de rencontres et plus si affinités Tinder, on en parle avec Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Tinder en fait connaissance par écran interposé avant de se rencontrer dans la vraie vie et parfois cela pose un problème et pas uniquement la déception parce que le réel ne correspond pas à la photo, souvent photoshopée, il y a eu des cas d'agression. Oui, alors autant on peut être à un clic d'une belle rencontre qu'on est aussi à un clic d'un prédateur et donc il y a eu à Lausanne un certain nombre de cas d'agression, plusieurs étaient commises vraisemblablement par la même personne qui changeait de profil, changeait de pseudo et à ce niveau-là, les contrôles qui sont mis en place par Tinder sont insuffisants. Alors on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont friands de cette application, on ne va pas leur dire de ne plus l'utiliser mais comment on fait pour se protéger ? Alors il y a déjà la possibilité de faire des signalements au sein de l'application mais ces signalements ne sont pas une fin en soi. De plus l'application ne fait pas beaucoup d'efforts pour identifier la réalité des profils qui s'inscrivent sur Tinder, c'est-à-dire qu'on peut faire valider son profil mais ça ne valide pas concrètement son identité. Ce qu'on pourrait recommander c'est que si on doit rencontrer quelqu'un, on va prendre le lien du profil qu'on va mettre de côté, on va faire des captures d'écran de toutes les images qui sont présentes sur le profil, des captures d'écran de tous ces échanges aussi parce qu'une fois qu'on a rencontré quelqu'un sur Tinder, si la personne par exemple ne veut plus être en relation avec la personne rencontrée, il suffit de désactiver en guillemets cette relation de rencontre et ça efface tout. Donc il vaut mieux essayer de conserver un ensemble de traces, ça c'est déjà au niveau du numérique. Après on peut aussi faire des recherches par images inversées, c'est-à-dire que sur les photos de profil, sur les différents éléments qui figurent sur le profil Tinder de la personne ciblée, on peut utiliser ces photos-là ou ces captures d'écran de photos pour en faire des recherches inversées à travers Google Images ou d'autres. Et puis après pour le monde physique, on va peut-être indiquer à un ami, une amie où on est, on peut partager sa localisation pour dire voilà où on est. Si on rencontre la personne dans un lieu physique, on peut prendre un joli selfie de la rencontre avec la personne, comme ça on est les deux sur l'image, puis on a son visage. Le faire en public aussi, pas un lieu isolé, mais plutôt un lieu où il y a du monde. Oui, on va éviter la forêt à minuit, c'est possible. Bien sûr se voir dans un lieu public et si on doit aller un peu plus loin, là aussi il faut bien établir les choses. en amont de cette prochaine étape sur la notion de consentement et bien sûr de dire à quoi on s'engage et surtout à quoi on ne s'engage pas. Et il n'y a pas de honte à refuser, il n'y a pas de honte à reculer, il n'y a pas de honte à s'arrêter. Qui dit appli de rencontre dit données personnelles partagées, là il faut être vigilant. Alors en tout cas, nos interactions génèrent énormément de données, des données de géolocalisation, des données de profilage, qui on est, le statut que l'on a, l'âge que l'on a. Toutes les données qu'on ne communique pas publiquement sont quand même détenues par l'application. Une masse de données qu'on communique qui est importante et qui permet de définir des comportements et quelque part de nous catégoriser, ce que fait l'application et ce qui a été dénoncé dans cette manière de faire aussi. Il faut être vigilant et conscient quand on accepte le contrat d'utilisation. Stéphane, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, et si on a un problème, il ne faut pas hésiter d'aller voir la police, de porter plainte, de déposer plainte. Si on n'est pas entendu, il faut aller voir la police judiciaire, il faut insister. La police n'a pas à refuser par exemple une plainte ou le dépôt d'une plainte. Elle n'a pas à juger si elle est bien fondée ou pas de cette plainte. Donc il faut vraiment insister s'il y a un problème. Il faut faire remonter ce problème. La honte ne doit jamais être du côté de la victime. Merci beaucoup Stéphane et puis à très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501